Bonjour M. Fromage. Donc petite interview pour savoir comment vous êtes arrivé à l'écriture. Donc à savoir, comment s'est passé votre premier écrit ? C'est très simple, je me suis toujours intéressé sur l'histoire de la commune, de la Normandie, de la région. Quand j'ai fait ma carrière à Paris, j'allais dans les bibliothèques pour me documenter. Et quand je suis revenu à la retraite, c'était en 1993, pour les 50 ans de la libération, j'ai donc écrit un livre sur la guerre dans ma commune. C'était donc mon premier ouvrage. Et ensuite j'ai continué, bien sûr, à écrire sur ma commune. Et petit à petit j'ai glissé sur des romans. Et depuis 1993, j'en ai écrit une vingtaine, une vingtaine. Vous aviez une carrière de quoi ? Quel était votre métier ? Mon métier, j'ai fait une carrière de commissaire de police à Paris. Et vous n'avez pas voulu faire des romans policiers du coup ? Comment ? Vous n'avez pas voulu faire de romans policiers ? Non, ça ne me fait rien. Je voulais sortir un petit peu du métier, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a donné beaucoup de satisfaction pendant 40 ans. Mais non, je suis revenu avec mon épouse, qui était du même pays en retraite, dans notre commune d'origine accréance. Et puis j'ai commencé à écrire, donc, comme je vous le disais, sur l'histoire locale. Et puis j'ai reçu tout doucement, je le disais sur les romans locaux, et puis dans la Normandie proprement. D'accord. Est-ce que vous aviez un cercle familial qui vous a donné envie d'écrire ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mes parents étaient agriculteurs, non. Non, mais moi, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé lire, surtout. Et j'ai toujours été attiré par l'histoire locale, et puis par la vie des gens. Et comme j'avais vécu, étant enfant, toute la guerre, toute la seconde guerre mondiale, eh bien, j'avais pris des notes, et puis je me suis documenté, quoi. Mais rien ne me prédestinait à écrire. D'accord. Vous lisiez beaucoup quand vous étiez jeune ? Oui. Vous lisiez quoi ? Ben, je lisais des romans, bien sûr, et puis des livres d'histoire. Bon, j'aimais bien, j'aimais bien les romans, les grands romanciers du 19e siècle, avec Malzach, Victor Hugo, et puis d'autres. Et puis du 20e aussi, avec Roger Martin Dugar, et puis tous les odeurs plus récentes. Oui, ben, je me souviens de toutes ces lectures, et puis je m'intéressais aussi aux ouvrages d'histoire locale, et d'histoire de la Normandie. Et je m'étais surtout documenté sur le plan historique. Quand j'avais un peu de loisirs à Paris, je fréquentais les bibliothèques et les archives, le service des archives, on trouve tout à Paris. Oui. Et puis j'avais pris des notes, donc j'exploitais tout ça quand je suis revenu à la retraite. D'accord. Est-ce que vous pouvez parler de vos romans ? Comment ? Pouvez-vous me parler de vos romans ? Oui, alors, mes romans, si vous voulez, ainsi que je vous le disais, je signale quand même que j'ai aussi la vie sur le patois de ma commune, qui est très spécial, qui est très spécial. Et c'est du patois normand, mais un peu particulier. Et puis, là, vous avez un roman sentimentale, c'est l'histoire d'une femme pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la région. J'ai choisi la région de Port-Val. Et puis, dans une autre, j'en ai un autre ici. C'est une seule histoire d'une dérité après la guerre, après la guerre. Et puis, je viens de terminer, là, je viens de terminer aux éditions du musée, dans le département de l'Orne, une trilogie normande, c'est-à-dire trois romans en deux tomes chacun, trois romans sentimentaux en deux tomes chacun, qui se passent au 11e siècle, à la grande époque de Guillaume le Conqueror. Alors, celui-ci, il raconte l'histoire en Normandie de tous ces Normands qui partaient en Italie du Sud. Alors, vous avez le premier roman, ça se passe en Normandie, et j'essaie de raconter un petit peu la vie à cette époque-là, et puis les conditions dans lesquelles les petits nobles, notamment, partaient en Italie. Et dans celui-ci, alors celui-ci se passe en Normandie, en Italie du Sud, celui-ci, c'est la suite en Calabre, et puis en Sicile. Ça forme un premier roman sentimental de la trilogie. Le deuxième-là, c'est un peu plus tard, à l'époque de Guillaume le Conqueror. Alors, le premier roman traite, c'est un autre roman sentimental, et le premier roman traite des problèmes qu'a rencontré le jeune Guillaume le Conqueror, puisqu'il était orphelin et qu'il a fait face notamment à un complot très important. Et puis, la façon dont il est duc de Normandie, et la manière très efficace qu'il a utilisé pour diriger le duché. Le deuxième, ça passe en Angleterre, après la conquête, après la bataille d'Astine. Et raconte donc, ce roman sentimental se poursuit, et raconte un peu ce qu'il s'est passé après la bataille d'Astine en Angleterre, quand la maîtrise de l'Angleterre était loin d'être terminée. Et le troisième, alors c'est les démêlés, le troisième roman sentimental, c'est les démêlés qui ont surgi après l'Homme le Conqueror entre ces trois fils-ci. Alors, tout ça se passe en Normandie, et en Angleterre aussi, voilà. D'accord. Alors, c'est pas vraiment formule pédagogique. L'avantage, mon livre, un roman sentimental distinct, puisqu'il y en a trois, et en même temps, on revit l'histoire de la création du chef Normandie, car je me suis forcé d'être fidèle à l'histoire. Ok. Ben merci beaucoup ! Avez-vous des coups de cœur dans vos lectures ? Pardon ? Avez-vous des coups de cœur dans vos lectures ? Ben j'aime, j'aime, oui, j'aime les auteurs qui parlent beaucoup de la vie telle qu'elle existe. même des régions qui sont éloignées j'aime bien par exemple les romans qui parlent de l'Auvergne de l'Occitanie il y a des grands romanciers bien sûr j'aime bien d'accord et vous avez des noms d'auteurs en particulier ? avez-vous des noms d'auteurs en particulier à nous donner ? des noms d'auteurs ? je vous ai cité au 19ème je ne parle pas des plus anciens au 19ème surtout Balzac par exemple Victor Hugo au 20ème il y a Roger Martin Degard et puis il y en a beaucoup d'autres j'aime bien tous les romanciers tous les romanciers du 20ème siècle d'accord et pas un peu un peu plus contemporain ? un peu plus contemporain sur le 21ème je n'en connais pas beaucoup je n'en connais pas beaucoup j'ai lu quelques ouvrages puisque j'ai une bibliothèque j'ai acheté beaucoup de livres à Paris et je suis amoureux des livres et notamment je m'efforce de bien les conserver et même de les restaurer lorsqu'ils sont un peu dégradés j'en ai certainement plus de 2500 chez moi ah oui c'est une belle bibliothèque là un amoureux du livre merci beaucoup pour cette interview c'est bien c'est bien merci c'est moi qui veux merci 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 merci